... le bilan du quinquennat en matière de relations entre l'État et les élus locaux ? Ça a mal débuté, il faut dire les choses. Alors, il ne nous avait pas pris de cours, il n'a pas, je dirais, trahi sa parole, puisqu'il avait évoqué dans le rassemblement des maires au moment de l'élection présidentielle, alors qu'il était candidat, la problématique de la taxe d'habitation et la problématique concernant les dotations. Simplement, dès le lendemain, l'effort qui a été demandé a été un tiers supplémentaire, sans qu'on ait été prévenus. Ensuite, la taxe d'habitation, honnêtement, c'est une mauvaise réforme. Je lui ai dit, on a passé une heure et demie dans son bureau à l'époque pour débattre. Bon, il a tenu sa position, on a maintenu la nôtre. On pense qu'on a raison et on pense qu'il a tort. Lui, probablement, pense qu'il a raison et il pense qu'on a tort. Mais au final des finales, c'est une déstabilisation complète. Entre l'année 2015, Hollande, où on fait les métropoles, la loi Notré, les grandes intercos, les régions grandes comme des États, où des gens à Guéret se retrouvent en ouvrant la fenêtre avec un bord de mer du côté du bassin d'Arcachon. Il était en responsabilité aux côtés de François Hollande à l'époque. Et puis, les dotations, la taxe d'habitation, la réforme de l'APL, qui est à l'origine de la crise du logement, qui est une bombe à retardement. C'est une explosion sociale qui est devant nous. Je vous rappelle quand même les chiffres. Regardez ce qui va se passer. La problématique des contrats de CAOR sur l'encadrement des dépenses de fonctionnement. Franchement, on avait trop de désaccords de fonds pour que ça se passe bien sur la forme. Maintenant, on est des républicains profondément respectueux de l'État. Et lorsque l'État a été en difficulté, lorsque le président de la République a été au pied du mur de sa responsabilité, nous avons répondu présent pour protéger la République. Nous avons répondu présent sur les gilets jaunes. Il nous a demandé, il nous a appelé à l'aide. Nous avons été là pour organiser, relayer et favoriser d'une certaine manière l'amortisseur démocratique pour permettre à la République de retrouver un chemin, non pas d'apaisement, mais de dialogue responsable. Nous avons été là au moment du Covid. Et heureusement que nous avons été là. Il l'a reconnu. Et je veux dire que ça m'a été reproché par mes amis. Je n'ai pas utilisé cette période pour prendre l'opinion publique à témoin et dire ce qui n'allait pas. Nous le disons aujourd'hui pour tirer les leçons de cette expérience collective. Mais nous ne l'avons pas dit à cette époque pour permettre à l'État, dont la responsabilité régéniale en matière de santé publique, est affirmée de traverser le moins mal possible dans l'esprit de protection des Français et de nos administrés, évidemment, l'arrivée de cette épidémie. Donc de ce point de vue, je pense que nous avons été au rendez-vous de la responsabilité. Mais il faut tirer des leçons collectives. Et ce que j'attends du président de la République, c'est un grand discours concernant la reconnaissance du rôle et de la place des maires dans la tenue du contrat social et de la préservation de la démocratie et du fait de féconder un peu plus chaque jour notre pacte républicain. Et deuxièmement, j'attends qu'il saisisse la main, que nous lui tendons, que je lui tende sur cette grande ambition de liberté locale parce que c'est l'intérêt du pays, c'est l'intérêt de l'État et c'est donc l'intérêt du chef de l'État. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada